Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'IGNLF. Nous sommes en compagnie du professeur Cédric Barret, qui est neurochirurgien aux Hospices Civils de Lyon. Chère confère, vous allez traiter d'une thématique intéressante au sein d'une session sur la moelle épinière, la prise en charge chirurgicale des myelopathies cerviques arthrosiques. Alors, pathologie à laquelle nous sommes effectivement assez fréquemment confrontés. Quelles sont les nouveautés en 2020 quant à la prise en charge chirurgicale de ces myelopathies ? Peut-être y a-t-il de nouveaux critères d'éligibilité ? Alors, bonjour à tous. La première chose que je voudrais dire, c'est que cette présentation sur les myelopathies cerviques arthrosiques s'intègre dans le cadre d'une session dédiée aux pathologies de la moelle, avec un focus particulier sur l'approche multidisciplinaire. Nous avons mis en place ici à Lyon depuis 2014 une RCP spécifique dédiée aux pathologies de la moelle, qui regroupe différentes spécialités autour de la moelle épinière, donc des neurochirurgiens, des neurologues, des neurophysiologistes, des neuroradiologues, des neuroréducateurs. Et on avait observé finalement que chacun traitait les pathologies de la moelle dans son coin et qu'il était important de se mettre ensemble pour avancer dans les aspects diagnostiques et également dans les projets thérapeutiques. Donc, concernant la myelopathie cervique arthrosique, Alors, on peut dire que les indications du traitement chirurgical sont maintenant mieux codifiées. On a tout de même des études qui sont nombreuses, des études avec du recul qui permettent de mieux préciser la place de la chirurgie. Vous savez que la myelopathie cervique est une pathologie extrêmement fréquente. C'est la première cause d'atteinte de la moelle épinière chez l'adulte. Donc, la première cause de l'atteinte de la fonction médulaire chez l'adulte est représentée par la myelopathie cervique arthrosique, pathologie extrêmement fréquente. Malheureusement, le traitement médical reste limité. Il n'y a pas réellement de traitement médicamenteux. Et donc, on aura souvent recours à la chirurgie. On peut avoir une attitude de surveillance pour les formes débutantes et peu symptomatique. Mais dès lors que les symptômes deviennent significatifs, il faudra discuter de la chirurgie. Alors, il y a de nombreuses techniques. Sur les formes débutantes, effectivement, comme vous le dites, surveillance, c'est une surveillance radiologique par une imagerie type IRM. Je dirais, quelle est la fréquence ? Au bout de combien de temps doit-on refaire les examens ? Est-ce qu'il y a un guideline ? Alors, on recommande généralement une surveillance annuelle, clinique et IRM, et une surveillance électrophysiologique tous les deux ans. Il faut savoir que pour les formes peu symptomatiques ou non symptomatiques, on a parfois des sténoses assez sévères en IRM, et finalement, un patient qui a peu de symptômes, voire pas de symptômes du tout, et donc, pour ces patients-là, c'est difficile de prendre une décision et de les envoyer à la chirurgie, alors que finalement, la mélopathie est peu symptomatique. On sait qu'il existe maintenant des facteurs pronostiques d'aggravation. Ces facteurs pronostiques sont surtout représentés par les aspects électrophysiologiques, et donc, l'importance pour ces patients de réaliser un bilan électrophysiologique complet, avec EMG et potentiel évoqué. On sait qu'en cas d'anomalie électrophysiologique, il y a un risque d'aggravation qui est plus marqué pour ces patients. Et puis également, les aspects IRM, en fonction aussi de la présence d'anomalies de signal, ou de l'importance de la déformation et de la compression de la moelle, on sait que le risque d'aggravation est plus important. Il n'y a pas de critère d'âge pour éventuellement envisager une prise en charge chirurgicale ? Non, en général, c'est une chirurgie qu'on peut réaliser à tout âge. Bon, bien sûr, on va prendre en compte l'état général du patient, l'âge du patient, son état général, et on pourra adapter le traitement chirurgical en fonction de son état général, avec le choix d'une technique plus simple, plus rapide pour des patients fragiles. Vous parliez tout à l'heure que vous aviez mis en place une des réunions de concertation thérapeutique, je crois, c'est ça ? Exactement. Elle est sur Lyon, elle peut être ouverte à des neurologues autour de la région ? C'est une région plus grande ? Exactement, donc c'est une réunion qui a lieu tous les deux mois, donc on voit entre 10 et 15 dossiers à chaque fois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, différentes spécialités représentées, les neurologues, les neurophysiologistes, les neuroradiologues. L'intérêt est de permettre une évaluation complète des patients avant la mise en place du projet thérapeutique, à la fois sur le plan clinique, sur le plan éctrophysiologique, mais également avec les rééducateurs. Par exemple, l'évaluation de la fonction vésicale est un point extrêmement important et souvent insuffisamment évaluée dans le cadre de ces pathologies médulaires. Donc là, c'est important de pouvoir s'épauler de rééducateurs spécialisés dans ce type de pathologies. Et donc, ces réunions permettent aussi avec les radiologues d'affiner la prise en charge et de proposer soit une surveillance, soit éventuellement un traitement chirurgical et de sécuriser aussi le geste chirurgical avec le monitoring pair opératoire notamment. Merci infiniment. Et puis donc, rendez-vous début septembre pour écouter votre présentation. Tout à fait. Soyez nombreux. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.